On va remettre notre papier de base, c'est à dire celui là, voilà, on va mettre une échelle moins grande que ça, voilà, ça devrait aller, voilà ça c'est fait, maintenant on peut effacer notre calque et commencer à bosser, effacer le calque, voilà, donc on va commencer par le crayon, crayon P, voilà, et on va prendre un crayon de couleur bleue, en gros on va faire un peu comme on ferait par exemple pour une bande dessinée ou un autre travail de graphisme du même acabit, on va commencer avec un crayon bleu, alors en ce qui concerne les préréglages du crayon, donc la pression, ça veut dire exactement ce que ça veut dire, c'est à dire est-ce que j'appuie fort ou pas avec mon crayon, on va baisser un petit peu, la consistance, c'est à dire la matière et l'inclinaison, on peut régler l'inclinaison si par exemple vous voulez plutôt travailler avec les arêtes de votre crayon ou plutôt avec la pointe, là l'inclinaison on la laisse à zéro, on va travailler avec la pointe, on veut être relativement précis, et en ce qui concerne la consistance, on va la baisser aussi un petit peu, alors en ce qui concerne les réglages, le mieux, très sincèrement, c'est de faire des tests, il n'y a pas de secret, de toute façon en ce qui concerne les logiciels de graphisme ou même l'acquisition du savoir-faire en dessin, ça passe essentiellement par la pratique et donc par l'expérimentation, voilà, ma palette qui se casse la gueule, alors maintenant ça y est, on va commencer à bosser, alors, le projet sur lequel on va bosser, ça va être un projet de petite affiche à la con, et avant de commencer, je vais faire quelque chose, je vais pas forcément vous expliquer en détail tout de suite pourquoi je le fais, enfin si, allez, je vais quand même vous l'expliquer, ça je m'y suis pris trop tôt, ça je ferme, ça je ferme, voilà, c'est-à-dire que je vais faire un truc qui est l'enregistrement d'un script. Alors, de quoi il s'agit ? Et bien en fait, c'est simple, c'est-à-dire que je peux demander à ArtRage d'enregistrer tout ce que je fais sur la toile. Chaque coup de crayon, chaque coup de pinceau, il va l'enregistrer. Et le but de l'opération, ça va être de plus tard, être demandé à ArtRage de me refaire la peinture de manière complètement automatique. On peut lui demander de faire ça, donc ça me permet, c'est une manière comme une autre de pouvoir enregistrer le travail. Mais vous allez voir, je vous expliquerai ça quand on en aura fini avec le projet, je vous expliquerai en quoi ça peut être extrêmement utile. Donc, hop, enregistrement, donc là on va avoir une petite fenêtre sur le côté. Voilà, l'enregistrement est démarré. Donc, on va prendre un premier calque et on va en faire trois. Pourquoi je fais plusieurs calques ? Parce que là, pour l'instant, je ne suis pas encore tout à fait sûr de ma composition. En ce qui concerne le projet, je vais vous montrer vite fait quelques croquis très rapides que j'ai fait. Voilà, on peut partir à partir de là. Là, le but que je me suis fixé, c'est de vous faire le projet, mais directement sur ArtRage. C'est-à-dire que je ne vais pas scanner un brouillon ou quoi que ce soit. Là, c'était juste histoire de me donner un petit peu quelques idées. Donc, c'est vraiment, vraiment du zigoui-goui à la limite du Pictionary. Donc, on va commencer par un sujet. Il y a tout qui se casse la gueule, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas. Alors, là, les choses sérieuses commencent. On va commencer comme ça. Alors, en ce qui concerne l'utilisation du crayon, c'est extrêmement simple. C'est vraiment basique. C'est d'ailleurs pour ça que je commence aussi par ça. Ah oui, si jamais vous voulez déplacer votre toile, c'est comme dans Photoshop. C'est la touche espace. Et vous y allez comme ça, vous pouvez déplacer votre support. Comme ça, vous pouvez voyager à l'intérieur de votre document. Donc, ici pour le zoom. Et il y a une autre chose que je vais vous montrer tant qu'à faire, tant qu'on est là. C'est la possibilité, on ne peut plus sympathique, qui existe déjà dans Photoshop, mais qui par contre n'existe pas encore sous Gimp, que je sache. Bon, oui. Non, ça n'existe pas sous Gimp. J'ai la dernière version, donc je le saurais. C'est la possibilité de pouvoir orienter sa toile. Comme ceci. C'est très utile parce que, forcément, ça ne sert strictement à rien de le faire avec sa palette. Disons que si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous avez un trait à faire, mais que vous avez du mal à orienter votre poignet de manière confortable pour pouvoir faire votre trait, et bien, vous pouvez orienter votre document pour pouvoir le mettre dans la position la plus confortable pour tracer. Voilà, d'ailleurs aussi, là, avec cette interface-là, il y a possibilité de pouvoir zoomer, de pouvoir zoomer aussi comme ça. Là, c'est pour le fermer, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on va rester à zéro, il n'y a pas de raison. Voilà, on va le fermer. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose que je vais utiliser souvent, mais je vous assure qu'il y a vraiment des moments où on est content que ce soit là. On va déjà commencer par dessiner une moitié de visage. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise plusieurs calques ? Parce que je ne suis pas encore, comme je disais, certain de ma composition. Et que si jamais je décide mes différents sujets sur des calques différents, ça me permettra de pouvoir assez simplement les réorganiser. Si, par exemple, je décide que ce visage-là, il devrait être plus haut, ou plus bas, ou plus petit, etc. On va rester comme ça, pour un instant. Ouf, quand même, je vais rajouter une oreille. Voilà. Très grossièrement. ensuite je vais changer de calque pif voilà je vais dessiner un deuxième sujet ici alors comme vous pouvez le voir mine de rien ça se travaille assez bien par contre très franchement je sais pas si j'arriverai à bosser comme ça uniquement avec la souris lorsque j'étais au beaux-arts on avait on avait un prof de dessin prof de dessin et de peinture qui lui était pas mal spécialisé dans la peinture numérique il travaillait d'ailleurs sous photoshop et lui il avait commencé à faire ça à une époque où il n'y avait pas encore de palettes graphiques ou alors si jamais il y avait des palettes graphiques c'était des trucs qui étaient extrêmement chers très professionnels et absolument pas à la portée du commun des mortels et du coup donc lui il faisait ses peintures numériques à la souris et en fait il a tellement pris l'habitude de bosser la souris que lui limite ce serait l'inverse c'est à dire qu'il pourrait pas le faire à la palette et il faisait des trucs qui étaient qui étaient finalement pas mal du tout qui était assez précis que moi je serai totalement mais alors totalement un fichu de faire à la souris à l'heure actuelle en tout cas ça me demanderait un entraînement de pas mal de temps quelques années avant d'avoir le même niveau que j'ai là par exemple avec une palette parce que bon moi j'ai appris un peu à l'ancienne c'est à dire papier crayon que d'ailleurs façon la meilleure école et là j'ai beau vous montrer comme ça des logiciels dans lesquels on peut faire les mêmes choses mais numériques il est hors de question que je lâche entièrement le papier et les crayons un jour ceci étant dit de pouvoir faire comme ça un dessin directement sur un document ça ça m'arrange dans le sens où ça me permet de ne pas avoir à scanner le document et de devoir éventuellement le nettoyer ça permet de faire quelque chose qui est d'autant plus que bon ça dépend après du scanner que vous avez si vous avez un scanner dégueulasse comme c'est mon cas c'est pas plus mal de pouvoir faire ça directement à l'écran ça reste quand même beaucoup plus propre bon c'est déjà je change encore de zut je change encore de calque on passe au troisième que j'ai créé là au dessus alors je vais en profiter pour montrer quelque chose les calques peuvent être masqués il suffit voilà voilà vous avez visibilité du calque ici ils peuvent être verrouillés si jamais vous voulez pas y toucher accidentellement effacer des choses ou quelque chose comme ça là c'est pour régler l'opacité du calque c'est à dire que je peux rendre calque plus ou moins le contenu du calque plus ou moins transparent et il ya aussi des modes de calque qui sont disponibles ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard pour l'instant c'est c'est pas vraiment utile là par exemple ce que je voulais c'était oh là par exemple ça me permet de voir que ça ça j'en veux pas de ça hop gomme gomme e pour le raccourci clavier ici je peux agrandir la taille de ma gomme ici ou alors je peux aussi même carrément juste cliquer et taper une entrée numérique ou alors je peux cliquer glisser vers le haut ou vers le bas pour l'augmenter ou le réduire il faut que je passe un coup sur les options donc dans les présélections pourtant je suis à 70 78 normalement il n'y a pas de souci pourquoi ça pourquoi ça gomme si pourquoi ça gomme rien je dois pas être sur le bon calque tout simplement je suis pas sur le bon calque tout simplement voilà c'est ici voilà donc ça j'en veux pas bon pas sur ce calque là en tout cas voilà et ça je le masque aussi et je vais rester sur celui-ci p p pour mon crayon alors cela j'ai pas besoin non plus de trop les détailler parce que ce sont des personnages qui vont être dans le fond il faut en sorte qu'ils soient avec des angles un peu variés différentes tailles aussi peut-être un qui est un peu plus loin il faudra peut-être les réduire après je sais pas encore voilà pour l'instant on est on est dans l'ordre du brouillon quasiment on est dans l'espace on s'en sont pas bien c'est ça ça c'est 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 Sous-titrage ST' 501